Une image vaut mille mots, dit-on. Le chef de file de l'opposition, c'est Lou Dalin Diallo, et le président de l'Union pour la Démocratie et le Développement, UDD, Bahouri, se saluant dans le cortège des manifestants. Le geste n'est pas passé inaperçu jeudi lors de la marche organisée par le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC. Les internautes ne se sont pas privés pas de partager la photo devenue virale sur les réseaux sociaux. Et ça en vaut la peine. De retour de Dakar où il a été accueilli par des huées lors de la marche du FNDC à la place de l'Obelisque, samedi dernier, Bahouri, s'est mis au-dessus de la mêlée en faisant preuve d'un esprit de grandeur. Une attitude qui a fini par porter fruit. La preuve, il était acclamé jeudi à Conakry par une foule en liesse. L'ancien ministre de la Réconciliation nationale était sans aucun doute la vedette de la manifestation contre le changement constitutionnel. Dans le cortège des manifestants, Bahouri saluant à travers le toit ouvrant de sa voiture son ancien collaborateur Selou Dalin Diallo, avec qui il a croisé le fer pendant trois longues années, est un fait qui n'est pas passé inaperçu. L'instant a été immortalisé par la reporter de Vision Guienne, Salima Toubalde qui a suivi avec attention la scène. Au lendemain de la marche, le président de l'UDD a indiqué sur son compte Twitter qu'au moment de lever le bras pour saluer le chef de file de l'opposition, l'esprit de Mandela s'est imposé en moi. Félicitations et merci pour cette marée humaine qui nous réconcilie avec les rêves de grandeur pour notre pays et de fraternité entre tous les Guinéens, a-t-il renchéri, précisant que cette marée humaine veut la paix, la stabilité et la consolidation des fondamentaux de l'État de droit en Guinée. Bauri et Dalin sont-ils à nouveau unis par un même combat au-delà des lignes de fracture ? La question est sur toutes les lèvres.